ça va commencer à se passer je vais me perdre du coup la question se pose est-ce que je retourne en France ? j'ai décidé de rester et si tu travailles il y a de l'orage, c'est normal c'est comme s'il y avait de la pluie c'est de la pluie, tu peux pas sortir parce que la pluie, elle te fouette le ping-pong, vraiment, meilleur allié en ce moment bon, vous l'avez vu, août a été très compliqué mais septembre sera un peu mieux quand même donc voilà, je ne pensais pas arriver jusqu'en septembre mais nous voilà il fait très moche je pense que je vous ai filmé il ne fait que pleuvoir c'est prévu comme ça pendant 2-3 jours donc déjà on va se marier parce que cet après-midi j'ai cours genre en vrai et euh... c'est un peu loin quand même c'est genre... enfin c'est un peu loin quand il pleut, c'est genre 10-15 minutes de marche on va se marier ici pendant que j'y pense c'est un truc de fou ici euh... en fait on est éco-friendly en France sans même le savoir ou alors euh... enfin ici ils gâchent beaucoup de... de ressources dans le sens où par exemple vous voyez la lumière est allumée ok il fait sombre mais euh... ils allument la lumière avant de ouvrir les volets genre euh... des fois ils ouvrent les volets hyper tard dans la journée et la lumière elle reste allumée toute la journée donc euh... donc voilà aussi ils ont un problème avec l'eau c'est pas la première fois que je le vois et euh... quand je vais euh... dans la salle de bain que je veux me laver donc quoi quand j'ai une personne à côté de moi enfin c'est jamais la même personne et à chaque fois elle laisse le... elle laisse le... oui le robinet ouvert l'eau coule pendant qu'elle se lave dans pendant qu'elle se coiffe enfin... je ne comprends pas la lumière aussi elle reste allumée euh... la nuit pas la grande mais genre euh... celle du bureau ou une guirlande ou un truc comme ça ils dorment pas dans le noir complet en tout cas euh... ma coloc non et j'ai parlé avec euh... un autre français qui est aussi avec un américain et c'est pareil et je comprends pas euh... l'électricité et l'eau pour eux c'est euh... ressource infinie quoi et euh... et ouais du coup ça m'a un peu choquée euh... bon je suis obligée d'allumer la lumière voilà il est même pas 11h du matin qu'on allume la lumière dans toutes mes vidéos mes cheveux sont horribles mais je n'ai plus rien parce que... bah c'est l'humidité extrêmement d'humidité il y a un minimum 70% d'humidité par jour et moi euh... mes cheveux ne sont pas habitués à ça du coup euh... vraiment euh... roi lion vibes un peu si j'ai un réel problème pour vous regardez ou de regarder je ne sais pas je me vois je tutoie euh... parce que je sais pas j'arrive pas genre comme le truc enfin je regarde l'écran pour savoir à quoi je ressemble comme si je ne savais pas mais euh... du coup euh... bref après quand je re-regarde la vidéo je me rends compte que je ne te regarde pas donc c'est un peu dérangeant et l'orage est toujours là l'orage va être là très longtemps aujourd'hui je pense sauf que je dois sortir euh... pour vous indiquer un peu temps de part enfin la floride j'ai l'impression le temps change extrêmement vite euh... je vous ai filmé mon réveil comment c'était euh... je vous présente maintenant donc c'était il y a quand même deux heures ce que j'ai filmé incroyable bref euh... du coup ça fait une heure que j'étais sur l'ordi pour avoir les tickets euh... du premier match de la saison du football game donc euh... football euh... c'est pas pareil c'est le football américain quoi du coup je les ai vus je suis contente parce que de l'un c'était gratuit c'est pour ça qu'il y avait énormément de monde on était 4000 étudiants je crois connectés euh... de deux les places étaient limitées évidemment mais j'ai quand même réussi à avoir au goût d'une heure et en fait c'était grave euh... bizarre parce que c'était marqué ouais vous avez réussi votre ticket hein je trouvais pas mon ticket et j'ai un ticket là je ne suis même pas sûre que ça soit le ticket oh no c'est un code à scanner là écoutez c'est tout ce que j'ai donc euh... on verra j'ai beaucoup de trucs à faire c'est un truc de fou c'est un truc de fou la journée elle passe beaucoup trop vite euh... du coup ce matin euh... vous avez vu j'ai eu mon petit ticket pour le football j'ai fait ma machine à laver c'est très intéressant hein et du coup pendant qu'elle le faisait bref j'ai joué au ping pong j'ai appelé ma famille et maintenant la chose tant redoutée les études parce qu'on est là pour ça quand même je commence à prendre le rythme mais ouais là 3h20 je sais que j'en ai jusqu'à ce soir quoi je voulais faire le point parce que ça fait deux semaines précisément que je suis ici euh... sur comment je me sens comment... quoi... deux semaines... what the fuck euh... honnêtement... je pensais pas tenir deux semaines je pensais que ça s'arrêterait bien avant le truc c'est que j'ai l'impression de passer complètement à côté de cette opportunité dans le sens où je passe mes journées à travailler des fois même mes soirées souvent alors je sais que cette expérience elle est unique dans le sens où je pourrais pas retourner en tant qu'étudiante à Tampa je pourrais retourner en tant que touriste le truc c'est que j'ai pas envie de vivre ce que j'ai vécu pendant la pandémie en France j'ai pas envie de rester enfermée 7h dans ma chambre à travailler tous les jours je pense que c'est un truc qu'il faut que je réussisse à accepter que déjà c'est pas ma langue natale et que je peux pas par exemple avoir les mêmes notes qu'en France je peux pas tout comprendre tout aussi bien je... et le truc c'est que je veux faire aussi bien qu'en France sauf que ça me prend évidemment beaucoup plus de temps puisque c'est pas ma langue natale que c'est pas des cours, que c'est... c'est pas les mêmes cours, enfin bref c'est pas la même organisation ça fait deux semaines j'ai exploré les bases du campus j'ai pas été à l'autre bout j'ai... j'ai... il y a plein de choses que j'ai pas encore découvert et... ça me saoule ça me saoule parce que j'ai vraiment... j'ai vraiment l'impression de passer à côté en fait je m'en suis rendu compte tout à l'heure je suis allé manger, il était 14h et euh... je me suis pris une petite claque parce que... j'ai regardé autour de moi et genre 80% des personnes avaient trouvé leur groupe dans le sens où le premier jour où je suis arrivée tout le monde était un peu en mode oulala... premier jour je connais pas grand monde ou alors euh... c'était des gens qui se connaissaient de l'année dernière j'ai pas fini ma vidéo hier soir parce que ma colloque elle est arrivée et moi je suis pas allée encore donc je disais... tout le monde avait trouvé son groupe c'est pas que j'ai envie d'avoir un groupe dans le sens où je pense que des fois avoir un groupe ça t'handicap parce que tu peux pas faire d'autres rencontres mais c'est vrai que... des fois j'aimerais bien avoir genre au moins 3-4 personnes sur qui je peux compter et genre si y'en a un qui est pas disponible je propose à l'autre et voilà mais bon c'est pas grave je vais pas attendre les gens pour faire des choses qui t'habituent et c'est pas bien parce qu'on est ici pour faire des rencontres on est ici pour sortir de sa zone de confort il faut aussi que je fasse des recherches parce que du coup demain je surte en pas dans le centre ville je ne sais toujours pas comment fonctionnent les bus et j'ai pas envie de partir à l'aventure comme ça parce que j'ai vraiment aucune connaissance L'ereye que l'aventure pas pour savoir qu'on est à l'autre l' acres de 200 personnes qu'on est d'autre du coup Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Quelle journée ! Du coup aujourd'hui c'était journée dans le centre-ville de Tempa. J'espère qu'on m'entend parce que la climatisation c'était très joli. Assez faisable à pied donc c'est cool. J'étais avec Sam. Je suis extrêmement épuisée. Vers 17-18h je crois qu'on avait déjà fait 23 000 pas. Donc je suis éclatée vraiment. Je dois également enregistrer les épisodes de podcasts que je fais avec mon ami. Ma colocataire n'est pas là du week-end parce qu'il est parti à Miami. Je suis extrêmement épuisée. Ça se voit, ça s'entend. Je n'avais même pas articulé. Donc c'était une excellente journée vraiment. Moi ce que je vais faire c'est que je vais dormir. Il est 10h09 et je suis épuisée. j'apprécie la guitare que mon voisin, un de mes voisins. Ça détend. Et du coup bref comme j'ai beaucoup de choses à faire de moi je pense juste aller dormir. C'est tout. J'ai pris des coups de soleil. Voilà. Et j'avais même pas à prendre des coups de soleil normalement parce que... Vous voyez la trace blanche là ? C'est la trace de ma montre. Bref. Les gars, il fait si chaud. Si chaud. 4h moins et quart. Si chaud. Je fonds comme neige au soleil. C'est incroyable. Il fait pas trop humide ça va par rapport aux autres jours. Mais il fait chaud. Sous-titrage ST' 501 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 mais ça fait trois semaines que je suis là et bon j'ai des cours en ligne et tout donc ça n'aide pas mais je trouve que le lien social est difficile il est pas difficile à créer il est difficile à garder dans le sens où j'ai parlé à beaucoup de monde mais qu'une fois bref en tout cas j'ai vraiment du mal j'ai l'impression que tout le monde se fait des potes hyper facilement et je sais qu'on me voyait souvent dans ma chambre mais je sors souvent c'est juste que je n'ose pas toujours filmer je voyais pas cette expérience comme ça quand je l'ai commencé ça fait trois semaines et j'y arrive pas tous les soirs je me couche avec j'ai qu'une envie c'est de me réveiller chez moi en France et c'est tout pour moi dans ma tête déjà j'avais cours en présentiel c'est pas le cas donc il peut se passer des jours sans que je vois personne sans que je parle à personne parce que autant ici ils sont super accueillants autant ils sont assez dans le moment présent dans le sens où dans le moment présent quand tu leur parles tu leur parles pas forcément les grandes discussions mais tu leur parles une fois que tu es partie genre que tu rentres dans ta chambre ou que tu rentres je sais pas où tu n'existes plus et enfin c'est l'impression que j'en ai et comme tout le monde a trouvé son groupe j'ai l'impression d'être ici une un plan B et j'ai l'impression d'avoir plus de journées compliquées que de bonnes journées dans le sens où je me rattache à des petits moments et vraiment tout petits donc bref j'étais en appel au whatsapp avec ma famille et avec des amis parce que j'étais pas bien du tout du tout comme au premier jour voire pire et ça fait deux jours que c'est comme ça et c'est très dur c'est vraiment très dur parce que je savais qu'il y aurait des coups de monde mais quand ça vient c'est dur à gérer parce que tu sais pas si c'est vraiment la limite de tes capacités si tu peux pas aller plus loin ou si c'est juste un coup de mou parce que c'est un tout et du coup voilà ce matin j'ai envisagé mon retour en France et je pense que je vais l'envisager régulièrement au cours de ce semestre parce qu'il y a deux piliers dans ce semestre du coup le côté études et le côté social le côté études est compliqué parce que tout se fait en ligne c'est genre un cours par semaine en présentiel c'est jamais le même donc je vois jamais les mêmes personnes c'est bizarre parce que c'est en distanciel donc le côté social n'est pas mieux en fait les deux piliers il y en a pas un qui me donne envie de rester donc j'avance je sais pas en fait où je vais mais j'arrive pas à profiter j'ai un blocage j'ai les codes culturels ici que j'ai pas et du coup j'ai ma mentalité française qui est encore là qui est encore là d'autres il y a pas et du coup je viens de rester